Bonsoir à toutes et à tous, ici Itzus900 et je suis dans l'End, une toute nouvelle dimension intégrée avec la version finale de Minecraft ou toutes les pré-release de la 1.9. Et là je vois un Ender Dragon, donc c'est un peu le boss final de Minecraft. Quand vous le tuez vous avez des crédits, en plus il a une mort vraiment assez spectaculaire. Mais seulement le tuer c'est vraiment pas de tout repos. Alors il faut bien s'équiper avec une épée en diamant. Donc vous voyez il y a de plus en plus de blocs ici, enfin avec la 1.9. Donc je prends un arc à flèches et beaucoup de flèches. Bien sûr je pourrais aussi enchanter mon épée avec la table d'enchantement qui vient d'apparaître. Mais il faut monter de niveau et moi monter de niveau c'est pas trop mon truc. Donc d'abord pour tuer l'Ender Dragon, il faut savoir que quand vous le tapez, les machins là, donc vous voyez qu'il est un peu relié à ça. Déjà ça lui fait reprendre ses vies et il faut tous les casser avant de commencer à se battre contre lui. Et vous voyez moi je suis en créative donc je peux voler donc c'est assez facile. Mais les gens qui sont survivables, de 1 ils doivent faire des tours ultra géantes pour monter au dessus des colonnes et péter des trucs. Et ensuite aller de ça à ça, il va falloir être armé de beaucoup de blocs. Et en plus le seul moyen de sortir de l'Ender c'est de mourir alors c'est pas plus de blocs. Il est obligé de mourir ou de se battre contre l'Ender Dragon. En plus cette saloperie a la bonne idée de voler en l'air. Donc c'est vraiment, enfin c'est quasi impossible de le tuer. Donc vous voyez aussi ça lui fait perdre des vies de casser les trucs et vous voyez ça les régénère un peu. Mais là j'ai l'impression que ça s'est arrêté depuis que j'ai commencé à péter ces machins. Donc à l'Ender c'est une petite île qui flotte dans les airs et à côté, enfin tout autour c'est le néant. Je sais pas si quand on s'aventure dans le néant après on tombe sur une autre île avec un autre Ender Dragon. Mais à mon avis on en trouvera pas et on passera au moins 5 années lumière à essayer de chercher dans le néant. Après on sera obligé de se suicider pour revenir dans le monde normal. Voilà je vais pouvoir commencer à lui péter la tronche à ce dragon. Vous voyez c'est pas facile, il arrête pas de bouger. Mais qu'est-ce que c'est stylé quand il meurt ? Il meurt à la style Zelda. Allez viens te battre. Viens te battre saloperie. Je te montre une flèche dans l'oeil. Ah je vais taper avec une flèche maintenant. Donc vous voyez il faut vraiment de la patience pour tuer ce truc. En plus je suis en train d'y laisser presque toutes mes flèches. Donc il faut vraiment être bien armé, avoir beaucoup de blocs pour monter au dessus des tours. Beaucoup de blocs pour aller sur les différentes îles. Et ensuite une grosse réserve d'arc à flèches, une épée en diamant. Et à mon avis il faut être enchanté comme un... Il faut être enchanté à mort quoi. Et il faut aussi créer beaucoup de tours pour pouvoir essayer de le battre. En créatif déjà vous voyez comme j'ai de la difficulté à essayer de le toucher. Donc en survival je préfère pas essayer. Je ferai une vidéo qui durerait deux ans à mon avis. Ah je le lâche plus là. Vous voyez l'ender dragon est vraiment très stylé je trouve. Et en plus il peut passer à travers les blocs. Parce que si je me mets près d'une tour, il va essayer de venir près de moi. Vous allez voir il va la traverser. J'essaie de lui faire traverser la tour. Ah bah non. Il vient pas. Ce que vous pouvez faire aussi c'est aller au dessus des tours. Ah bah vous voyez il est passé à travers je crois. Aller au dessus des tours, foutre de la TNT et quand il passe faire éclater la TNT. Et quand on le tue, il y a moyen de monter au moins de 100 niveaux en un coup. Donc c'est vraiment balèze. Et par contre quand on meurt on perd tout le niveau. C'est un peu nul. Je vais venir. Ah ouais c'est ça. Fui devant la puissance de TNT, c'est-à-dire le dieu de la mer. Et allez, je vais péter la trance. Donc vous voyez, il est bientôt mort mais il met du temps à se faire tuer. Donc entreprise à entreprendre en créative. Sauf si vous êtes prêts à sacrifier au moins deux journées de jeu entière pour tuer un dragon en survivale. On vient ici. Ce serait pas qu'on puisse le dompter pour monter sur son dos. Vous voyez, il traverse les blocs. Ah, j'ai passé le tour là. Bon c'est pas grave. C'est bien parce qu'après on peut s'amuser à casser les tours. On a des grosses réserves d'obsidiennes après. Et donc on peut se faire plein de portails. Ou alors se faire des forteresses quasi imprenables. Je crois que les forteresses c'est mieux parce que faire plein de portails du nether après le serveur, il va pas résister à mon avis. Voilà. Ici. J'ai l'impression qu'il est plus dur à toucher quand il commence à avoir moins de vie. C'est un peu normal, il essaye de survivre. Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Donc comment tu es un ender dragon avec Zeus 900. Ah bah voilà. Et quand il meurt, vous voyez, c'est vraiment trop stylé. Regardez-moi ça, tout le petit XP qui tombe. C'est magnifique. Voilà, vlam, niveau 80, niveau 81, niveau 85, niveau 86, niveau 96, niveau 101, niveau 103, niveau 104, niveau 105. Ah, je me régale de savoir que je vais pouvoir enchanter plein d'objets avec tous ces trucs-là. Il fallait que tout c'est XP. Et voilà, je suis niveau 113. Et en plus, il n'y a encore pas d'XP qui tombe. Ah, à la vue, je ne peux plus en ramasser. J'ai niveau maximum. Donc, je retourne dans le portail. Et donc, après, vous voyez, vous avez le générique de fin. Bon bah, c'était Zeus 900 qui combat un ender dragon. A plus !